On est en route pour le festival, oui! Ma première convention, si on veut, parce que c'est pas vraiment une convention. Mais bon, on s'est levé à 6h30 vu que c'est à Montréal. Donc, c'est à environ 40 minutes de chez nous. Si on voulait être là à 8h30, ben on s'est levé. On part une heure devant au cas d'où. Donc, j'ai vraiment hâte de voir! En passant, je vais vlogger avec mon téléphone parce que j'avène ma camera. J'arrive pour l'ouvrir pis samedi, plus de batterie et je suis comme là! Pis on était déjà parti! Donc, ouais, ça va être des petits vlogs de téléphone, avec des écrans mini. Donc, j'ai 7h30, premier setup. Ça donne ça, j'ai pas mis les prix encore. Il y a des demandes à voir, donc le monde commence à rentrer. Pis j'ajoute les 10 dernières petites cartouches. Donc, j'ai des ajoutés. Donc, j'ai des ajoutés. Donc, mon avance, c'est comme là. Sinon, j'ai pas mis les deux comme ça. Pis, ça, c'est fait comme ça. J'ai pas mis les deux comme ça. Sinon, même les autres artistes, à côté de moi, ont pas d'un coup de bichot. C'est quand même pas mal tranquille. Pis là, j'ai des années 10 minutes. Donc, il est 2h30. Pis, il y a un fan de Game Chasing en avant. Donc, ça a passé le temps en étonnant. Pas grand monde. Il y a eu moins de monde que tantôt. Sinon, euh... Il y a une fois, il est sans pitié. Il y a le concours de ballon de fête en avant. Pis, euh... ça commence à être pendant qu'il est 5h. J'ai en vendu encore un peu. C'est une chose pour faire facile de m'arriver. Il y a une chose pour de m'arriver. Je dirais que c'est pas mal, mais ils ont fait qu'ils ont relevé. Les deux cauchemars en train de placer, ils s'arrachaient la face et ils se faisaient bien ce match. J'ai mangé une petite pitch. Oh my god! Celui-là a décidé que c'est son stage arrivé avec 1 minute 30 à jouer. C'est 36 000 pour Tester Alpha 21 500. Au coup de bruit à cause du concours. Ça peut commencer à faire mal ou ça avec une facilité? Donc le festival est quasiment fini. Il était 45. C'est une fois qu'il y a 10. Donc il était 5 heures de la convention. Le festival est quasiment fini. Je vais te refaire quelques ventes. Il y a quasiment plus de monde. Je vais quand même attendre jusqu'à 10 heures parce que... T'sais, 50, j'ai fait comme... 45, je dirais, j'ai fait comme 3 ventes. Donc je ne veux pas prendre de chance et m'en aller. Puis je passe à côté des ventes. Donc on va tout simplement attendre encore. De toute façon, il reste comme 10 minutes. Donc c'est pas bien long. Après, je vais tout ranger mon setup. Puis après, on s'en va ranger au restaurant. Donc aujourd'hui a été une journée très productive. Dans le fond, j'ai fini un projet que j'avais à faire pour la mi-session en infographie. Donc un projet Photoshop. J'ai aussi... J'ai un oral à faire sur le jeu de société Blocus. Donc j'ai avancé mon PowerPoint. Puis après ça, vu que ça a pris une bonne partie de la journée quand même, j'ai pu faire quelques buttons, quelques macarons, badges. Ben, les images là, je n'en ai pas assemblées vu que je n'avais pas amené ma machine chez Nico. Parce que je savais qu'il fallait que je me concentre sur mes autres travaux. Donc, alors voici le premier design, la manette de Gamecube. Ces designs là, je les avais déjà faits pour mes anciens macarons que je faisais à la main. Puis, ben, je les ai améliorés un peu. Le fond est différent. Je les ai mis toutes unies, tandis qu'avec mes autres, c'était... Il y avait comme des lignes blanches, mais bon, c'était pas... J'ai fait améliorer aussi la manette de SNES. J'ai aussi fait la manette de 64. Et j'ai fait un petit bout, un petit bout gêné. Donc, pour les manettes, je vais en vendre individuelle, mais je vais aussi faire des sets. Là, il me manque la NES, la Wii et la Wii U. Je pense pas qu'il m'en manque d'autres, là. Il me manque ceux-là à faire. Puis, je vais pouvoir faire un set, puis les vendre en paquet pour moins cher que si vous voulez les acheter individuellement. Donc, je vais continuer ça demain. Là, ce soir, je vais les couper. Puis, demain, je vais en assembler quelques-uns. Puis, dans le fond, je vais vous montrer... Je me suis fait un clartable. Je pense que je vous avais montré une partie. Mais, là, j'ai fait des feuilles... Bon, ici, j'ai fait un guide de grandeur pour les prints, puis les pins, les buttons. Puis, là, dans le fond, j'ai fait aussi une feuille comme d'inventaire, comme quand je vais aller en convention. Donc, ici, c'est ma feuille de print. Donc, j'écris les noms tout ici. La quantité vendue. Donc, je me suis laissé un espace pour écrire, par exemple... Faire des petites bords, là, pour combien j'en ai vendu. Non, c'est pas vrai. La quantité, c'est combien j'en ai, puis vente à côté-ci, c'est combien j'en ai vendu. Puis, le prix pour lequel je l'ai vendu. Puis, ici, la même chose pour les buttons. Sauf qu'il n'y a pas le prix à côté, mais je vais peut-être le rajouter juste à la main à côté. Aussi... Bon, ça, c'est pas important. Je me suis acheté des petites pochettes. Donc, désolée, il y a quelqu'un qui est venu me parler. Donc, c'est ça, comme je me suis acheté des pochettes pour mettre, par exemple, des cartes de Pokémon ou des choses de même. Mais là, je vais mettre mes designs de pins dedans, juste comme ça. Donc, quand je vais aller en convention, je vais pouvoir amener ce cartable-là. Puis, dans le fond, je vais pouvoir amener ma machine aussi, qui est juste là. Et, je vais pouvoir, par exemple, qui m'en manque, je vais pouvoir en faire sur commande. Donc, ça risque peut-être d'être lourd à traîner. Je vais peut-être avoir besoin d'une autre valise. On va voir, mais je pense qu'il faudrait que je l'amène. La plupart du monde amène leur machine au cas où ils manquent de stock. Puis, pour en faire d'autres pandas. Donc, j'ai posté deux nouveaux dessins que j'ai fait sur Instagram et sur Facebook. En voici un, c'est Patamon dans Digimon, version un peu plus chibi. Donc, c'est vraiment un dessin rapide. Je dois vraiment l'améliorer. Puis, je vais sûrement le colorier et faire des prints. Puis, je vais sûrement faire des badges, mais de lui, mais en version plus chibi. Puis, ça risque d'être la même chose aussi pour mon Lithium. Donc là, il faut encore que j'améliore quelques traits. Puis, ouais, version plus chibi aussi pour les badges. Donc, je continue de couper des badges. Dans le fond, j'ai quasiment fini toutes sortes de scènes. J'ai fini sur le Gamecube debout. Il me reste la 64. Puis, en même temps, j'écoute les Simpsons. Donc, avec Nico qui joue à Pokémon à côté. Je vais faire... C'est ça. Je vais sûrement continuer les autres modèles de manettes demain. Puis, en même temps, je vais essayer de faire d'autres... J'aimerais ça faire comme une... Tout ça, c'est rose. Puis, c'est genre la face de Kirby. Puis, un autre, c'est tout blanc. Puis, c'est la face de Boo. Puis, une autre, toute jaune. La face de Pikachu. J'aimerais ça faire quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ouais. On va voir ça demain. Donc, je fais les 15 boutons de... C'est différent de mon enfant. J'ai fait tout au complet. Parce que j'ai laissé dans mon cartable. Donc, j'en ai 15 de la 64. 15 Boo. 15 Gamecube. Et 15 Ness. Ça va quand même très vite comme machine. Puis, c'est vraiment le fun. La plupart des personnes qui vont en convention ont cette machine-là. Parce que ça fait vraiment des... Des boutons professionnels. Puis, c'est vite à faire. Puis, c'est pas difficile. Tadam. Donc, moi, je mets aussi mon nom comme en dessous. Vous pouvez sûrement pas voir. Mais, mon nom puis mon nom d'artiste. Donc, c'est pour que les gens puissent savoir qui a fait le... Ouh! Le badge. Bon, là, c'est sûr que je manque de rapidité, là. Il y a des gens plus vite que moi. Mais, je l'ai eu, ça fait pas longtemps. Donc, juste le temps que je m'habitue. Je vais pouvoir en faire plus rapidement. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'ai fait appel à une professionnelle pour me faire faire un logo et une carte d'affaires que je vais pouvoir donner à mes conventions. Donc, c'est une ancienne amie. Et, elle va sûrement me recontacter bientôt. Donc, je l'avais vue. Elle était venue me voir à mon festival rétro. Puis, elle me l'avait offert. Donc, je me suis dit que ça serait peut-être bien d'avoir quelque chose de professionnel pour ma chaîne et pour mes cartes comme logo. Parce qu'à date, mes logos, je savais pas trop vers où enligner. J'avais un puzzle, mais bon, ça disait pas grand chose. Peut-être qu'on va le changer. Je sais pas encore qu'est-ce qu'elle avait en tête. Donc, j'ai bien hâte de voir le résultat. Dans le fond, je vais mettre ses coordonnées dans la description en bas. Parce que là, je les ai pas avec moi, puis je les connais pas par cœur. Mais, dans le fond, son nom, c'est Émilie Charrette Paquette. Donc, sûrement que... Ouais. Je vais vous écrire ses coordonnées dans la description en bas. Aussi, hier, je me suis inscrite à une autre convention. C'est le J-Anime, c'est à Gatineau. Dans le fond, je leur ai envoyé un mail. Mais, ils m'ont pas répondu encore, puis c'est hier dans la journée, là, quand même tôt. Puis, ils m'ont pas répondu. Donc, euh... Je me demande si c'est parce qu'ils ont plus de table ou... Donc, j'ai hâte qu'ils me répondent. Parce que j'aimerais bien sûr savoir si je suis inscrite. Et si... C'est combien aussi, parce que c'est 3 jours. Puis, dans la description, ils disent absolument rien. Il faut qu'on les contacte puis qu'on leur pose nos questions. Ça, c'est un peu... Ils devraient avoir de l'information de base déjà décrite sur le site. Donc, j'ai fini de faire tous les 15 boutons de chaque sorte. Donc, maintenant, je vais sûrement aller faire les autres designs de manettes. Probablement, ouais. Je pense que c'est ça que je vais faire. Oh oh! Il va sûrement falloir que j'aille m'acheter une autre boîte comme ça. Parce que là, il me reste la NES, la Wii, puis la Wii U à rentrer. Puis, il me reste juste ça. Ça. Puis ça. J'arrive vraiment pas à cette place. Merde. C'est parce qu'au début, j'ai fait trop de Triforce pour les Bobozo. Peut-être même aussi des replis. Non. Vraiment, les Triforce, j'en ai vraiment beaucoup pour les Bobozo. Donc, j'ai fait quelques petits porte-clés de Pac-Man et Fantôme. Il me reste juste à les fondre. Après, j'essaye de trier un peu mes couleurs. Puis, pendant qu'ils vont être en train de refroidir de la chaleur, je vais travailler sur les boutons, les designs de manettes qu'il me reste à faire. Puis, je vais aussi probablement aller nettoyer ma chambre parce que ça a besoin d'un petit coup de ménage. Donc, hier, vu que c'était la fête... à la belle-sœur à Nico, il y a deux jours. Et que quatre jours après, c'est la fête à sa mère et quatre jours après, c'est ma fête. On a tous fêtés en même temps hier. On a été au resto. Puis, après, quand je suis allée chez Nico, ils m'ont tout de suite donné mes cadeaux. Puis, voici ce que j'ai eu. Dans le fond, mon beau-frère, il m'a donné le Yeshi Uliwell Roll. Il est tellement cute. On a acheté le jeu avec le vert qui vient avec. Ils sont trop mignons. Il manque juste le bleu. Puis, il m'a donné la manette de Metal Mario. Donc, par ces manettes-là, je les collectionne. Donc, c'est vraiment génial. Je ne l'avais pas, celle-là. Donc, une autre à ma collection. Et les parents à Nico m'ont donné un méga kit. Bon, méga de Prismacolor Premier. Mais, c'est pour des techniques mixtes dans le fond. Il y a du fusain. Bon, là, je vais essayer de l'ouvrir sans te les faire tomber. Puis, il y a des crayons aquarelles, des crayons à la mine très fines. Et en dessous, je ne l'enlèverai pas, mais c'est des crayons Prismacolor normal dans le fond. Puis, il y a deux étages pleins comme ça de crayons Prismacolor. Donc, j'ai vraiment hâte de les utiliser et de dessiner avec. Je vais sûrement apprendre à mieux les utiliser. Parce qu'à date, je ne suis pas très bonne avec des crayons de couleur en bois. Mais, je vais apprendre puis ça va bien aller. Donc, j'avais aussi été m'acheter des perler beads. En fait, des perles à amas pour mes porte-clés noirs. J'ai pu en prendre trois. Comme ça, je vais pouvoir les continuer. Puis, j'avais fait des Pac-Man. Donc, eux, ils n'avaient pas eu besoin de contours noirs, mais la plupart des autres ont besoin d'un contour. Donc, puis les noirs, c'est vraiment ceux qu'on passe le plus. Puis, à chaque fois que j'allais aux maires de serre, il n'y en avait plus. Donc, là, j'en ai pris trois paquets. Ça va peut-être me durer un peu longtemps. On verra. J'espère, en tout cas. Donc, je vais finir le vlog comme ça. Je vais continuer à faire des choses pour ma convention, avancer mes projets d'école. Parce que là, je ne suis plus en même de mes agents. Donc, je n'ai plus congé. Et, ouais, c'est ça. Je vais me pratiquer avec mes crayons. Puis, je vais faire tout ça. Donc, au prochain vlog!